L'IGH du nouveau palais de justice de Paris est structuré en trois blocs de dix étages qui reposent sur un plancher de transfert en béton précontraint. Les trois niveaux de terrasse sont ainsi dégagés de tout poteau et le bâtiment voit ainsi sa forme s'affiner en taille de guêpe. Le porte-à-faux maximal est de 7,45 m. Les poutres sont de hauteur variable de 1,50 m en rive et 3 m à l'encastrement sur le noyau. Elles sont réalisées en béton C60. Ces consoles sont précontraintes par des câbles en acier situés en fibre supérieure. Il s'agit en moyenne de six câbles constitués de 19 torons de 15,7 mm de diamètre. Cette précontrainte permet de réduire les sollicitations de flexion, la fissuration du béton et les déformations du haut fluage, critiques pour les panneaux de façade. En premier lieu, la partie des poudres qui se trouvent noyées dans les voiles de noyau est réalisée dans le cycle de coulage des poteaux. On met en place, dans le coffrage glissant, des gaines de précontraintes vides en feuillard bouchées à leur extrémité, ainsi que des coupleurs et des barres d'acier passifs à déplier. Après achèvement du noyau, la construction du plancher commence. On utilise des veaux de coffrage en bois donnant la géométrie des poutres. Les bossages d'extrémité comprennent blocs d'ancrage des câbles, coupleurs et ferraillage d'éclatement. Ils sont réalisés au sol. Des barres pliées en fond de coffrage, puis retirées après coulage, créent des indentations pour assurer l'adhérence sur la reprise de bétonnage. Puis les bossages sont levés à la grue et posés sur le coffrage. On réalise ensuite les consoles, les poutres et les travées intermédiaires. Une partie du ferraillage est préfabriquée au sol et posée sur le veau de coffrage. On met en place les gaines de précontraintes, on déplie les armatures d'attente dans les noyaux et on termine le ferraillage de la poutre. Enfin, le coffrage latéral est mis en place, puis la poutre est bétonnée. Après prise du béton, elle est décoffrée au bout de deux jours pour obtenir une résistance supérieure à 30 mégapascales. On déceintre l'ensemble, puis on réalise la console suivante. Le cycle de fabrication commence par les bossages préfabriqués, puis le coulage du béton et termine par les poutres de rive. Le plancher est constitué de prédales autoportantes de 16 cm et d'une chape coulée en place de 8 cm. Une fois déceintré et avant la mise en tension des câbles, le plancher de transfert fonctionne d'abord comme une console en béton armé. Une première phase de mise en tension est effectuée. On ne tend que le tiers des câbles, ce qui permet de construire les trois premiers niveaux de plancher. Le détail des mises en tension successives est expliqué dans un tutoriel dédié. Lors d'une seconde phase, on met en tension le second tiers des câbles et l'on construit trois niveaux supplémentaires. Enfin, la dernière phase de mise en tension permet de construire les quatre niveaux restants. Cette précontrainte finale équilibre la charge permanente, la charge d'équipement et la charge d'exploitation des planchers. Des cibles topographiques sont disposées en rive du plancher brut, puis déportées sur la façade. Elles permettront le suivi des déformations différées du plancher jusqu'à la livraison du bâtiment et pendant la période de parfait achèvement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !